Cette jeune femme et son enfant ont posé leur valise ici il y a deux mois. Ce centre d'hébergement propose 16 places à des femmes avec ou sans enfants, parfois des hommes avec enfants et des couples. Une rupture familiale, une expulsion d'un logement sont souvent les déclencheurs de leur prise en charge. Il est important d'accueillir les personnes en urgence pour une mise à l'abri. Après ce temps d'accueil en urgence, beaucoup de personnes souhaitent poursuivre leur parcours d'insertion vers un logement. On continue à accompagner les personnes sur des questions de santé, de ressources, familiales, etc. pour qu'elles puissent se consolider et repartir sur un accès au logement et une vie autonome sans le centre d'hébergement. Christelle est arrivée ici il y a six mois. Dans sa chambre, elle accueille une partie des week-ends et des vacances ses deux enfants. Elle prépare la suite grâce aux huit travailleurs sociaux du centre. Trouver un logement assez rapidement et puis un métier aussi reconversion, on va dire. La moitié du public accueilli ici est victime de violences conjugales. Pour ces femmes, le parcours sera long, mais ici, leur séjour n'excède pas six à neuf mois. Le si peu que l'on pourra donner, même si ça ne représente que quelques mois, sera important en fait. Parce que c'est vrai qu'elles abandonnent tout généralement. Elles abandonnent aussi quelquefois un lieu de vie. Bien sûr un compagnon qui a été violent, mais qui est aussi leur compagnon de vie. Et le père souvent de leurs enfants, donc c'est assez compliqué. Et c'est vrai que du jour au lendemain, elles étaient sous emprise. Et du jour au lendemain, elles se retrouvent en fait avec plus rien. Et c'est très compliqué. Une fois apaisées, en règle avec les questions administratives, les femmes peuvent retrouver leur autonomie, souvent dans un logement social. Une issue pour laisser la place à d'autres. Le centre de vannes affiche complet tout de suite. Merci.